La construction d'un îlot de grille peut paraître compliquée et difficile pour certains, ce qui mène les gens à croire que c'est dispendieux. Avec un bon plan, on peut facilement changer cette perception. Le guide de construction de TecoBlock contient des plans auxquels on vous fait référence. Dans ce guide, on retrouve tout ce qu'on a besoin de savoir, tels que les listes de matériaux, les outils requis, les étapes à suivre et même les détails de construction. Pour réaliser la construction de notre îlot de grille aujourd'hui, une des premières étapes est la construction de notre dalle portante. Pour le faire, on a installé un coffrage de niveau et après on va couler une dalle d'une épaisseur de 4 à 6 pouces. Notre sous-fondation dans cette application est composée de béton recyclé. L'avantage de ce matériel est que c'est beaucoup moins dispendieux et c'est plus avantageux pour l'environnement. Quand on fait le choix de ce matériel, on recherche des particules qui sont symétriques et qui ont la bonne dureté. On recherche également une granulométrie qui est adéquate. On ne veut pas avoir des particules fines dans ce matériel car ça va affecter la performance de notre système. On veut retirer des matériaux comme le métal, des matériaux organiques qui vont se décomposer dans la dalle. La brique d'argile, la tuile, même le caoutchouc n'est pas problématique. Notre dalle sera drainante. Alors la recette pour notre béton est quatre parties de ce béton recyclé ou de pierre-trois-cornettes pour une partie de ciment Portland. Quand on ajoute de l'eau, on veut mettre juste assez pour que le mélange brille. On ne veut pas trop en mettre parce que ça va créer une pâte. En créer une pâte, on enlève la capacité drainante de notre dalle. La capacité drainante est essentielle à une excellente performance avec les cycles de gel-dégel ainsi que pour prévenir une accumulation d'humidité dans ce secteur. Une dalle en béton est rigide et requis quand on fait l'installation d'un comptoir monolithique. C'est le cas sur ce projet. Dans cette application, c'est de bonne approche. C'est le cas sur ce projet. Sous-titrage ST' 501